wow bonjour les amis comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire comme vous le voyez là je viens de me réveiller ouais je me suis réveillé avec un message pour vous comme vous le savez c'est là pour prévenir les gens et tout ce qui se passe qu'ils ignorent surtout qu'il s'agit de la sorte c'est l'arrêt mais frères et soeurs vraiment je vous aime beaucoup je vous aime tous et je sais que vous m'aime aussi c'est pourquoi chaque jour vous me suivez mais vous devez savoir que sur la terre ici il y a des gens qui ne nous aiment pas ouais il y a des gens qui ne nous aiment pas et qui ne nous aimeront jamais pourquoi qu'avons-nous fait ha telle vous bien on ne les a rien fait mais eux ils ne nous aiment pas juste comme ça juste comme ça juste comme ça un quand on a animé dans l'esprit du mal c'est vraiment difficile d'aimer quelqu'un ouais c'est vraiment difficile de voir quelqu'un même heureux c'est vraiment difficile de voir quelqu'un en joie quand quelqu'un est possédé par l'esprit de la sorcellerie il fera tout ce qui est possible pour gâcher l'ambiance lorsqu'il y a une fête quelque part il fera tout ce qui est possible pour pouvoir avoir sa mainmise dans votre affaire ouais Jean quand tu manges non ils sont aussi venu mettre sa main de ta nourriture ils sont venu mettre sa main de ton acheter de ton acheter ok hey alors qu'il sait que les sorciers tout ça pour vous dire mes frères et soeurs à ce niveau de la compétition il faut vraiment faire très attention il faut vraiment grave faire très attention parce que ce monde est devenu un monde vraiment bizarre un monde très 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 bizarre et vraiment dans la profondeur dans la profondeur de son travail de ce monde vraiment il y a de méchantes personnes il y a de mauvaises personnes il y a des choses que si on vous explique là non non vous n'allez pas croire vous allez même être choqué quand vous avez beaucoup d'amis vous avez beaucoup de sorciers aussi autour de vous ça je vous l'ai dit surtout en Afrique surtout en Afrique en tout cas moi j'ai vu et ces gens là ils vont vous combattre en secret c'est à dire ils vont vous combattre d'une manière que vous ne puissiez pas savoir que ce sont eux qui vous combattent vous devez le savoir aujourd'hui pour pouvoir bien avancer si vous êtes en train de prospérer vous ne pouvez pas tomber après là vous devez savoir ce que sont en train de vous dire dans la vie il faut faire très attention à là où on met les pieds à ceux à qui on se confie à ceux à qui on parle ne vous confier à personne si ces gens ne vont pas vous aider si ton frère est un bon conseiller qui sait qu'il va donner un vrai conseil pour que ça te fasse avancer et que tu as constaté qu'avec ce conseil là tu avances il faut l'écouter mais il faut aussi être vigilant parce que c'est un être humain comme toi l'homme n'est pas parfait ben là où nous sommes tentés de vous parler là je vous parle des gens hein qui vous ont combattu qui vous ont combattu en secret jusqu'à malgré tout ce qu'ils ont fait vous vous êtes tentés de réussir ou encore vous avez réussi ben là le jour là vous avez organisé une grande fête une grande fête hein juste pour célébrer tout le succès tout le bonheur que Dieu vous a donné malgré toutes ces difficultés et ces gens encore hein après tout ce qu'ils ont fait hein ils n'ont même pas honte hein ils viennent à votre fête ils viennent même à votre fête là avec des cadeaux même avec des cadeaux et ils viennent ils vous donnent des bises comme Judas comme Judas hey il y a des Judas dans le pays là il y a des Judas dans le monde encore aussi Judas n'est pas mort Judas n'est pas mort tiens hum genre pourquoi tu veux te marier maintenant t'as ta camarade sorcière là elle a tenté de tout faire pour que ton mariage ne voie pas le jour maintenant toi tu as pris en secret Dieu a déployé ses exigences les plus forts et finalement le jour de ton mariage est arrivé tu as tenté de te marier les gens sont tes danser toi là-bas dans la mairie ou ou dans un endroit chic et cette sorcière là la honte de ça la honte de ça c'est pas la honte là non elle dit ah si je ne fais pas quelque chose pour essayer ma honte non c'est pas bien il faut que je me déguise à une personne bonne elle est une bonne personne non pour lui envoyer un cadeau le cadeau de sa vie le cadeau de sa vie afin que genre ces personnes puissent penser que je suis d'accord avec son mariage je suis d'accord je suis d'accord et que j'approuve alors qu'elle n'était pas consacrée j'ai fait des prières sorcelléries des prières mestrées pour qu'elle ne puisse pas se marier donc on envoie des cadeaux maintenant mais là encore mais là encore vous devez faire attention quand vous vous marie toutes les personnes qui se mettent en ronde pour venir faire des dons ou pour venir vous offrir des cadeaux toutes ces personnes ne vous aiment pas en fait c'est pas toutes ces personnes là qui vous aiment il y a des infiltrés il y a des infiltrés les sorcelles qui s'envoient la nuit qui sont dedans vous sont venus vous offrir des cadeaux c'est pourquoi quand vous recevez tous ces présents là à la fin priez dessus priez sur les cadeaux là priez vraiment dessus parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés un cadeau empoisonné là c'est un cadeau qui ressemble au cadeau le plus beau de tous les cadeaux c'est un cadeau qui vous attire en premier mais il y a des premiers métiers qu'on te fait là dessus ouais ouais c'est comme toi vous définissez la cérémonie de mariage tout ça quand ton mari vous devez aller à l'hôtel ou bien quelque part à l'une de noces l'une de la lune de noces voilà c'est le lit le lit est joli tu regardes le lit c'est joli mais tu sais pas que avant toi tu étais passé là et la personne a pris je dis diable pour bien s'assurer la politique que quand vous allez venir vous coucher ici là après que vous serez couché là que tous les problèmes arrivent de mon foyer que tous les problèmes arrivent et que nous devons foyer il y a qu'est l'instabilité de toutes les pièces qui existent sur internet toi c'est ça les pièces que tu fais là pour les gens ma soeur tu es un sorcier mon ami tu es un sorcier que dieu te délivre est ce que vous savez que ça existe non je dis bien surtout en Afrique surtout en Afrique je ne comprends pas c'est pourquoi en Afrique pour réussir aujourd'hui c'est difficile parce qu'il y a des gens là non eux ils sont là hein pour que c'est-à-dire pour pour ne pas voir les gens évoler c'est-à-dire eux quand tu es sorti du tout alors eux ils tombent vers le bas ils tombent vers le bas au lieu de t'aider de ce que tu fais pour avancer là hein eux ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans la roue maintenant tu as dit hé ça c'est quoi ça mes propres frères mes propres frères mes propres frères me font ça ma soeur mon ami je vais te dire en même temps c'est quoi ce qui s'est passé à Joseph là c'est pas de la blague quand tu dis la Bible on dit oh Joseph il avait beaucoup de frères et c'est que son frère lui a montré là non lui-même quand il réfléchit là non il sait pas vous mettre la tête ce genre de choses là ça existe encore ça existe c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo ce matin pour vous dire que quand vous êtes en joie méfiez-vous quand vous êtes en fête méfiez-vous beaucoup parce que c'est un moment que le diable utilise aussi pour venir faire sa sorcellerie sa sorcellerie là ça continue sorcellerie aujourd'hui sorcellerie des mers sorcellerie toujours sorcellerie 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 c'est ce qu'ils se disent hey l'homme ne peut pas changer du jour au lendemain l'homme ne peut pas changer du jour au lendemain une personne que tu as connu pour te combattre qui t'a combattu un bon matin la personne change oh j'ai changé oh j'ai changé j'ai changé oh ah j'ai changé je suis une bonne personne et réconcilions nous si toi ton ennemi vient te dire aujourd'hui là on réconcilie vous faut pas te réconcilier facilement juste comme ça parce qu'on ne change pas du jour au lendemain tu vas te dire pardonnez 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 vous les uns les autres ouais pardonnons nous les uns les autres il faut qu'on se pardonne ouais c'est bien ouais tu dois pardonner aux gens mais tu dois pas activer te méfiez parce que les sorcelles c'est ce qu'ils font ils font les dégâts ils sont les premiers à venir je me réponds de tout ce que j'ai fait quand il dit je me réponds de tout ce que j'ai fait là c'est pour faire piquer ce qu'il a fait parce qu'on ne change pas le jour au lendemain quels sont les preuves qui montrent que Dieu l'a délivré où sont les preuves il ne faut pas croire en l'homme déjà à la base un peu folle qu'elles ont une personne comme ça ah hum moi je me souviens un moment j'ai dit les sorcelles m'ont combattu du malin là non mais à un moment donné je me suis dit ah je ne vous connais même pas vous me combattez je ne voudrais rien faire vous me combattez vous ne me faites pas les dons vous ne faites rien pour moi mais c'est Dieu ceux qui me soutiennent qu'est-ce qui ne va pas à vous qu'est-ce qui ne va vraiment pas à vous et dans ça là j'ai commencé à voir quelque chose il y a eu une grande joie qui m'a animé un bonheur est venu pour moi alors le bonheur est arrivé là non moi c'est que un sorcier inconnu c'est-à-dire une personne non que je ne connais pas qu'elle est dehors qui est à côté, qui est à gauche je ne sais même pas cette personne arrive comme ça le jour de mon bonheur et cette personne arrive elle me savait elle me dit bonjour félicitations vraiment ce que tu as vu là c'est bien ce que tu as vu là c'est bien ce que tu as vu pour toi c'est bien inutile allez on se connait où comment ça tu sais que tu as fait quelque chose de bon pour moi et comment ça tu sais que ça fait ma chou mais j'ai réagi de façon simple mais après là j'étais là il réfléchissait j'ai dit mais allez quel est le problème qu'est-ce qui se passe ici c'est même quoi tu viens où tu viens d'où tu viens de quel village tu viens de quel village c'est après Dieu m'a montré ce qui s'est passé avant ce niveau-là avant ce stade et Dieu m'a rappelé beaucoup de points 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 sur point points qui me montrent pourquoi cette personne a fait ce geste et c'est qui m'amène à conclure que cette personne est un envoyé du diable elle était un sorcier une personne est un sorcier une personne sorcier cette personne est juste venu t'attaquer comme ça parce que la manière d'attaquer les gens je dis là c'est de leur montrer que les gens ils voient tout ce qu'ils font et qu'ils contrôlent tout c'est ça je dis là la manière d'attaquer les sorciers ouais c'est ça la manière d'attaquer ici ils n'évoquent pas les mouches, les cafards c'est ce qu'ils font quand vous êtes en joueur quand vous êtes en joueur ils viennent fêter avec vous mais c'est avec une grande colère dans le coeur qu'ils viennent le faire avec une très grande colère dans le coeur et moi je vois ça tout le temps ça veut dire que vous les frères vous devez vraiment être prudent il faut vraiment être prudent de chez prudent de chez prudent parce que si c'était ici les gens ne nous aiment pas ouais il y a des gens qui ne nous aiment pas et que nous ne nous aimerons jamais parce qu'ils sont possédés par quoi par le diable et son esprit de la sorcellerie c'est pas de la blague il faut vraiment faire très attention grave attention surtout quand c'est tout ici dans ce monde ça là ce sont les blancs du diable contre vous ça arrive ça arrive beaucoup c'est déjà une chose arrive beaucoup les gens les gens ne savent pas que c'est ce sont les histoires de sorcellerie mais je suis là ici pour vous parler si vous voulez savoir plus vous savez ce que vous reste à faire Hey il y a deux choses à dire il y a deux choses à dire il faut que je me confesse Seigneur donne moi le temps pardon donne moi un peu le temps pour que tu puisses parler aux gens ouais serez prêt les amis c'est parti wow c'est extraordinaire merci à la Friseur d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir le lien sur le bon liste de votre chaîne dans la description c'est de trouver un lien vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à la Friseur pour tout que Dieu bénisse et vous êtes prêt pour la prochaine vidéo c'est parti